Et tout d'abord à la lune de cette édition, on évoque bien évidemment les conditions climatiques avec près de 10 cm de neige tombée hier dans toute la région. Le Nord-Pas-de-Calais et la métropole îloise de nouveau sérieusement enneigée hier et cela va durer encore aujourd'hui avec de nouvelles précipitations attendues en effet ce soir et cette nuit. Hier dimanche, la neige a certes ravi les enfants et tous ceux qui en ont profité pour faire une balade blanche mais quelques descentes de luge également. Mais sur les routes, la situation a été très compliquée surtout sur le réseau secondaire où il était parfois impossible de circuler sans équipement. Les autoroutes également étaient perturbées hier avec un trafic fortement ralenti dans la soirée sur la 25, la 1, la 23 aux abords de l'île et globalement sur les voies rapides de l'agglomération. Les transports en commun ont connu aussi pas mal de soucis. Hier, aucun bus transport n'est sorti des dépôts. La ligne de du métro a dû être interrompue dans la journée et la circulation des trameaux a dû être réduite également. A l'aéroport de l'Équin, la trentaine de vols prévus hier au départ et à l'arrivée ont été annulés. La SNCF également subit les conditions climatiques avec plusieurs trains annulés hier dans la région et la plupart des lignes ralenties et donc retardées à l'arrivée. Toutes ces perturbations dans les transports et sur les routes sont de nouveau attendues ce lundi. Il n'y aura en effet aucun bus scolaire ce lundi matin dans toute la région sur le réseau arc-en-ciel. Mais notez tout de même que ce matin, les bus de Transpol sont en circulation sur le réseau, sauf sur la liane 2. Le métro et le tramway circulent aussi normalement, même si le terminus de la ligne vers Roubaix est situé à la station Boulder. Les trains seront tout de même touchés ainsi que les avions à l'équine. Aujourd'hui, notez toutes les infos complémentaires sur internet pour plus de détails. Transpol.fr, Infoligne.com ou LilleAéroport.fr et bien sûr sur Grand Lille TV. Côté météo, de nouvelles petites chutes de neige sont donc attendues aujourd'hui, surtout en fin de journée. Et la nuit prochaine, on fera de toute façon un point complémenté au juste après ce journal. En attendant, écoutez quelques automobilistes lillois hier qui ont bravé la neige sur les routes. On les écoute au micro de Jimmy Hughton. C'est très compliqué, oui, oui, oui. Je pense qu'il manque beaucoup d'essalement, etc. C'est mieux que sur le verglas. Il faut aller doucement, pas brusquer. Faire attention quand il y a des feux. Ah oui, énormément. Il faut aller à 20 ou 30 à l'heure, pas plus, en première ou seconde. J'ai vérifié le lave-glas, j'ai mis de l'antigel, le liquide au refroidissement. J'ai vérifié les niveaux, vérifié les pneus. Puis je mets une bâche le soir sur la vitre avant. C'est assez délicat. Donc on prend nos précautions, on essaie d'aller tout doucement et puis voilà.